Charles III et Camilla Parker-Bowell, se surnommaient-ils Gladys et Fred ? Depuis le 8 septembre 2022, le Royaume-Uni a un nouveau couple royal à sa tête, le roi Charles III et son épouse Camilla Parker-Bowell. C'est le 6 mai 2023 que les anciens époux Cornouailles seront officiellement couronnés en l'abbaye de Westminster. Un événement que le fils aîné d'Elisabeth II et du prince Philippe a attendu toute sa vie. Lui qui devient roi à l'âge de 73 ans, en février dernier, sa majesté faisait publiquement connaître son désir que Camilla devienne reine consorte du Royaume-Uni. Quand, à la plénitude des temps, mon fils Charles deviendra roi, je sais que vous lui apporterez. Ainsi qu'à sa femme Camilla, le même soutien que vous m'avez apporté, avait déclaré la regrettée monarque. Une décision historique, qui avait été chaleureusement accueillie par l'ancienne duchesse qui s'était dite très très honorée et surtout touchée. Très souvent critiquée, le couple a dû affronter l'opinion publique après la mort de Lady Diana. Beaucoup se demandaient si Camilla Parker-Bowell allait pouvoir devenir reine consorte. Compte tenu de son second mariage avec l'ancien prince Charles, une période très difficile à vivre pour la mère de Tom et de Laura, qui avait déclaré des années après la mort de sa rivale, « C'était horrible, un moment profondément désagréable et je ne voudrais pas faire subir ça à mon pire ennemi. » Charles et Camilla se sont rencontrées en 1970, au cours d'un match de polo. C'est la jeune femme qui avait abordé l'ancien prince de Galles, le faisant rire grâce à son humour. Le couple a ensuite dû se séparer, car Charles partait pour la Royal Navy. Mais tout le monde sait qu'ils ont repris leur histoire, même s'ils étaient chacun mariés. Dans la saison 4 de The Crown, les spectateurs découvraient Diana en train de demander qui est Fred. « À sa rivale. C'est mon surnom pour le prince de Galles. Et il m'appelle Gladys, lui et répondait Camilla Parker-Bowell. » Pour poursuivre leur édile à l'abri des regards, les amants avaient choisi ces surnoms. Inspirés par les personnages de la série radio de Gone Show, diffusés à l'antenne de la BBC dès les années 1950. Des surnoms utilisés par le couple royal dès le début de leur histoire d'amour. Et qu'ils ont carrément fait graver sur des bracelets. Une manière d'entretenir leur amour, en secret.